Hey les potos, j'espère que vous avez tous la forme, avant de vous laisser avec ce magnifique gameplay, j'espère que le rythme de vidéo vous satisfait, une vidéo par jour jusqu'au 1er janvier 2023, tout simplement parce que avec les soucis de santé que j'ai eu, je peux moins stream, donc je dois compenser en faisant une vidéo par jour sur Youtube pour pouvoir manger de la tartiflette, c'est bien évidemment très important, vous me connaissez. Avant de vous laisser avec ce magnifique gameplay, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN, incroyable, qu'est-ce que c'est NordVPN ? C'est avant tout un VPN, t'as compris frérot, pas besoin d'être main et merdinger pour le savoir, à quoi sert un VPN ? Tout simplement à te protéger quand tu navigues sur internet, faut savoir qu'il y a énormément de virus, de malware, de logiciels très malveillants, typiquement un OTP Nunu est capable de te faire des dingueries sur le net, et tu le sais, protège-toi des OTP Nunu, ils sont très malsains, enfin bref, NordVPN c'est quoi également ? C'est plein d'outils, typiquement tu peux utiliser Netflix et regarder des séries dans d'autres pays, t'as toujours rêvé de voir un Brompaf ukrainien, ou bien de voir un Tarticet marocain, peu importe, ou même Canadien, comme tu veux, bref. Ensuite de ça, avec mon lien, tu peux avoir jusqu'à 65% de réduction avec le lien juste ici, que Gros Désir te montrera, 67% de réduction, et aussi 4 mois gratuits, donc c'est l'offre de Noël, n'en hésite pas à profiter, vous avez le lien ici également en commentaire épinglé et en description, bref, mettez-vous un NordVPN, se protéger sur le net, c'est très important, c'est sûr, c'est rapide, c'est qualitatif, et bien sûr ça vous permettra d'être tranquille sur le web, sans se soucier de tous les problèmes qu'on peut avoir, qui peuvent aller, mine de rien, plutôt loin. Bref, régalez-vous avec NordVPN, tout est en description, et en commentaire épinglé, on enchaîne sur la vidéo. On met de la pression, auto-attaque, on proque les gold, on retourne dans le bush pour lâcher l'agro des sbires, auto-attaque, on retourne dans le bush, auto-attaque, on retourne dans le bush, incroyable. T'es putain là ! Ha ha ! Un support qui met de la pression, vous avez vu ce que c'est ou pas ? C'est ça, c'est ça mettre de la pression, les gars. Ha ha ! J'ai mis tellement de dégâts, c'est abusé de prendre, c'est-à-dire qu'il faut qu'il m'aide à poc, hein. On a déjà une plate, très important, on est contre deux, allez, on s'en va. 975 gold, je vais prendre un son noir. On a un Xenotoroute, incroyable. Il se régale, vous pensez, Yone et RL ? Vous pensez qu'il se régale ou pas ? Est-ce que vous pensez qu'il se régale, les frérots, là ? On fait un UDN, je vais prendre un son noir, je vais prendre un son noir. On fait un UDN sur la Misushi, les gars-là. On prend ça, on prend une pink quand même, donc on domine bien. Allez, Massonneur, en fait, on peut faire l'UDN ou Mossonneur, c'est au choix. Massonneur, c'est vraiment pour un peu plus tanker. Des HP, de la mousse-peed à chaque proc. C'est plus intéressant en termes de survivabilité, mais l'UDN en termes de dégâts, c'est mieux. Ok, nice. Un peu de dégâts sur Yone. Zone les frérots, ne tape pas les sbires, juste zone-les. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. On a une très belle wave, je pense qu'on peut dive le Yone. Ça se tente. Après, s'il y avait Karim en counter-gang, c'est un peu la PLS, mais... Ok, pas mal. Ils ont quaké Ignite, Flash. Xavier, il tape trop les sbires, en fait. Je sais pas comment je peux lui expliquer par écrit, mais en fait, le problème, c'est qu'il tape tellement les sbires qu'on les freeze pas. Je pense que je vais rotate, les gars. C'est dommage, on arrive pas à kill, en fait. On arrivera pas à kill, les gars. On arrivera pas à kill. Ok, bon, je pense que je vais rotate. On arrivera pas à kill avec Laxalia, je pense. Il joue trop safe en face et... On joue pas assez aggro. Non, non, je vais rotate, je pense. Trop deep à chaque wave. Non, non, honnêtement, c'est free, hein. Faut juste qu'on dive, hein. Vraiment, on a juste trop peur d'eux, là, pour le coup. C'est... On peut vraiment les dive, là. Yone avait deux HP, j'ai l'Hid Knight. Il prend l'aggro, il flashe out ensuite. Hid Knight, et ça passe, hein. Eh bien, j'ai mon poulet. Bon follow, ça. On va avoir une énorme paire de couilles, les gars. Là, il doit jouer les save, par contre, parce que j'ai des cas les mids. Je pense qu'il survient. On est bien joué, ça. T'in, ça. Bien joué. Je vais retourner pour l'aider. Et on va tuer le Yone. Attention, par contre, attention. Là, il tente le 1v2, là. Graves ! Graves ! Ah, je me suis fou le CC. Dommage que Braves est pas venu, hein. Personne ne lit le chat, j'ai l'impression. Ça fait trois fois que j'ai crit-dive ! Personne ne veut dive ! J'ai fait un peu de poc comme je peux, mais c'est chaud, quoi. Bon joueur de Vizalat, en plus le mid-game. Non, non, frérot. Un bon joueur, il a gros quand il faut. Y a pas de j'attends le mid-game, y a pas de... Même un joueur de Vayne, s'il faut prendre un kill en early, il va le faire. Belle bulle, ça. Mais moi, j'y croyais pas, cette bulle. Jouez aggro dans vos games, les gars. Surtout en normal game. Tentez ! Ça vous coûte quoi de tenter un plays ? Honnêtement. Ah, mais j'aurais du R. Très mal joué. On va tenter la wave, avec le E. Oh, ça va pas toucher ! Frérot, c'est Bryce de Nice ! Il était en pleine dents, il s'en bat des couilles ! Frérot, c'est Bryce de Nice, le Malzard ! Viens que je te aide, frérot. Ok. Bon petit dégâts. Et peut-être Yonez qui décale. Voilà, ça j'aime, ça. Je suis allé dedans quoi, je suis allé j'abuisant. Bien joué d'abord Yonez. Ouais, Yonez, tu vois, il était en 1-1-1. Il fonce un V3 en mode bat les couilles. Limit testing, et il a raison ! Oh ! Dans la méta actuelle, il y a les shutdowns et tout, donc en ranked. Tu vois ce flash-in là, frérot ? Limit testing. Tant que j'avais pas les dégâts, je mourrais comme une merde, mais bah les couilles. Je suis Brand. Ok Brand. Mais tu vois, au final, on se retrouve avec un Yonez en 5-2-3, une Rael en 3-3-3, alors qu'on est ça full dominé, et au final c'est pas normal, tu vois. Qu'ils soient aussi bien dans la game en face. Si on avait joué full débile, full agro, full dive, il serait notre rôle en 0-8. Et de toute façon, vous l'avez vu avec le game avec la fleur, hein. Vous avez vu nos duos avec la fleur ou pas ? Alors oui, des fois, le dive est un peu douteux, tu vois. Mais est-ce que vous avez vu le nombre de botlane qu'on tuait à 5-10 minutes de jeu, tu vois ? Pas plus. Enfin, c'est des fois 4 minutes de jeu, même, des fois. Je fais que niveau 10, par contre, j'ai pas beaucoup d'XP. Ouf. Petit dégâts, hein, sur Ecarim. Le game, il est full alpha frérot. Full dive, bas les couilles. Ouais, et après, je dis pas ça pour vous embêter, les gars. Au contraire, je vous donne les conseils si vous voulez, voilà, progresser. Pas forcément gagner, progresser. Le plus important, c'est pas de gagner, c'est de progresser. Perdre une normale game pour apprendre sur le jeu, c'est worth. On prend la tour. Ok, nice. On va goffler un moment, moi. Je suis giga bien, hein. Ah, je pouvais pas vous montrer une game où je pourrais one-shot, parce qu'ils sont relativement tankés en face, hein. Ils ont que des bruiseurs, quasiment. On va pas faire de one-shot, je pense. Peut-être en vrai, ouais. En vrai, ouais, je pourrais tenter. Mais je pense que ça va être chaud. J'essaie de vous proposer le beau jeu one-shot, mais... Ah, t'es mort frérot, t'es mort, t'es mort. Adieu. Le feu est lourd, mon pote. Bien joué, mon boulet brand. Très très kimp ce qu'on a fait, là. Pour l'instant, le red buff, on est en train d'être fait. Oh, la dingue ! Ok, j'ai la flamandre, je crois. Enfin, flamandre rabadon. C'est un troll pick ? Ouais, c'est... Ouais, c'est un troll pick. C'est pas viable, une amie a fait. Mais c'est rigolo. C'est une amie sushi, quoi. Et là, il n'y a pas de RM, je vais vous montrer un petit peu le potentiel. Mais je pense qu'elle me one-shot si je fais pas gaffe. Allez, essayez de me turn. T'es un pull, mon frérot ? Je suis en dessous de l'ami, frère. Il y a de la RM, lui. Je vais le prendre. Mon ref, là. Bon, je fais mal, hein. Pas rigolo, là, les dégâts de la nami sushi. On va nage, d'ailleurs. On va virer la plante. On va virer la pink, ici. Et moi, je vais les zoner. J'ai massacré le yonné, vous avez vu ? Ils ont eu le nageur ? Ah non, c'est nous, ça. J'ai eu peur. Ils ont perdu, là. Oh, la vague que j'ai mis ! Le xin, il est full chad. J'aime beaucoup ce xin. J'essaie de prédicte le retour de yonné, mais je n'ai pas réussi. Oh, le z2, c'est quelque chose. Si, il tente un v3, là ? Oh, dommage. Ok, ok. Mon poulet, il faut que tu me laisses, là. Là, c'est mon moment, là. C'est à moi de les corriger. Je suis Arial la sirène. Nami sushi. Serial one. Mon pote Karim ! Il va multi, lui, ce bâtard. Il triche, lui, il va multi. Luden enlève le shield ? Ah, dommage. Tantais que Luden ait enlevé le shield, mais ça n'a pas marché. Ah ! Je suis là, mon rave. Je te pile. Après, yonné, il a de la RM, les gars. Il triche. Oh, ils ont fait de la RM. Une fois un voice staff, les gars. Oh, quelle horreur. Le slow que je mets, du coup, avec l'AP ? Parce que le slow, c'est un ratio AP aussi. Ceux qui savent pas ? Ouais. Ouais. Rentre là-bas, frébo. Je crois qu'il a pris un petit raid, là. Vu que j'ai eu la moisson noire, il a dû prendre un peu de dégâts. Dommage. En fait, je t'ai fait faire le tour, frébo, regarde. Je suis là. Hop. Dommage. Il prend pas de dégâts, lui. Il a de la RM. Ah, visage spirituel. Ah, c'est dur. Visage spirituel, c'est dur. Sans voice staff, je peux pas lui faire beaucoup de dégâts. D'ailleurs, belle établisation de sa part, pour le coup, c'était malin. Pour éviter qu'il fasse one-shot. Il a raison. Bon, il joue plus en face. Ok. Sympa, le Karim. Je te pile ? Ah ! Oh, le bâtard. Oh, dommage ! Oh, le Karim, il me pète le cul ! J'ai tout donné. J'ai tout donné pour le vrai haut, pour l'aider, mais c'était chaud. Ah, il me faut un voice staff, les gars. Ils ont trop de RM. Il me faut un voice staff. J'arrive, les refs. Attendez-me, attendez-me. Attendez-me, les gars, attendez-me. La mousse pique de fou que me donne le heal. C'est quelque chose. Non. Oh mon dieu ! Il a des coups, lui ! Vous avez vu les dégâts de la vague ou pas ? Vous avez vu les dégâts de la vague ? C'est quelque chose, hein ! La vague plus la bulle, là, ça faisait mal. On a bien tapé, hein ! Moxin, il est first. 43 000 quand même. Franchement pas mal. Même Brice de Nice ne surfe pas cette vague. Clairement pas. Il peut pas la surfer, ça, là, Brice. Par contre, le Malzard, au début, c'était bizarre, un peu, la vague. Vous avez vu, il s'en est battu les couilles. Il était en plein dedans, frérot, il s'en battait les couilles. Ils ont pris la vague de travers. Paye tes surfer en carton. Pour savoir si tu dois y aller ou pas, c'est par rapport au build au level du champion. Bah, en gros, oui, c'est un tout. En fait, c'est ton champion, la situation actuelle, ce qu'il a comme summoner de up, ce qu'il a comme item, ce que tu as comme item, et tout ça, tu l'apprends à force de tenter les plays, tu vois. Typiquement, je te donne un exemple. Par exemple, depuis que je joue Gragas, j'ai beaucoup joué contre... Bah, typiquement, contre un champion genre Z, tu vois, au mid. J'ai fait beaucoup de fois le matchup contre Z au mid. Je sais que dès que j'ai Zonia et Moissonneur sur Gragas au mid, Z ne peut pas me gagner en 1v1. Parce que j'ai des stats, j'ai mon Zonia pour temporiser l'ulti. Donc dès qu'il se passe à mes games à venir, ça, je l'ai appris à force de faire le matchup, tu vois. Quand je suis contre Z, une fois que j'ai deux items, je sais que je peux potentiellement pas perdre contre Z, donc je tente le 1v1, tu vois. Tu comprends le truc ? C'est juste du par cœur, en fait. C'est juste de... Pour moi, c'est la force d'un joueur qui connaît sa micro, en fait, qui sait son potentiel, son champion, par rapport à ce qu'il y a en face, tu vois. Et pareil, quand je joue Gragas, c'est qu'en face, l'ADC, je sais qu'il a son exhaust de up, je tente pas le 1v1. Parce que si l'ADC a l'exhaust, il met une belle exhaust pendant mon burst et je suis baisé, tu vois. Ce genre de choses, voilà, c'est les transitions de level, bien sûr. Voilà, si le mec est niveau 11, il a son ulti en 2, s'il a un item, s'il a une stopwatch aussi, voilà. S'il a une stopwatch, qu'il peut tambouriser un de mes sorts très importants, tu vois, voilà, dans tous les cas, c'est... Après, en botlane, c'est moins facile parce que c'est un 2v2. C'est-à-dire qu'il faut connaître et le support que tu as avec toi et le support qu'il y a en face. Donc c'est compliqué. Dans l'idée, les gars, voilà, jouez agressif, tentez vos plays, n'avez pas peur. C'était un beau débat qu'on a fait. Bon, le gameplay était pas foufou, j'ai déjà fait plus sympa avec Nami Sushi. Ils avaient une compo un peu dure à tuer à One Shot, mais c'était sympa. Franchement, c'est une bonne game. Je pense que je la mettrais sur YouTube pour le débat, s'il n'y avait pas eu le débat, je ne l'aurais pas mis. Mais voilà, dans l'idée, voilà, jouez agressif, n'avez pas peur, tentez vos plays, vous n'avez rien à perdre, c'est un jeu vidéo. Si ton maïs, il te dit, oh, mais t'as int, t'aurais pas dû tenter, eh ben, frérot, tu t'en bats les couilles. T'as fait un normal game, en cas d'un limite, là, fais ce que tu sais faire, tente moins de choses, mais en normal game, frérot, tente tes plays. Quand t'essayes un pic, tente tes plays. Je te demande pas de faire du 0-12, bien sûr, je te demande de jouer quand t'es even, tu vois, dans l'idée. Sous-titrage ST' 501